Elle s'appelle Julie, elle a 40 ans, bientôt 41, et elle est l'une des personnes les plus proches de Claude-François sans jamais l'avoir connue. Le 10 février dernier, on découvrait le visage de la fille cachée, de la star disparue, le 11 mars 1978. Un peu plus loin, une ou deux jeunes filles s'englottent, appuyées sur des barrières. La célébrité est exigeante et peu pudique. Tout à l'heure, il y a même eu une tentative de suicide au pont du Garigliano. Une admiratrice désespérée a sauté dans la scène en criant « Clos-Clos, je t'aime ». C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un de votre famille, par exemple. Pire même. Plus que ça. Julie Boquet a accepté de venir témoigner ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Anne Niva. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir. Merci. Le 10 février dernier, on découvrait votre visage à la lune de Paris Match avec ce titre. Julie, la fille oubliée de Claude François. On découvrait votre histoire. Mais l'identité de votre père, vous la connaissiez depuis longtemps. Et de façon certaine depuis 2012 avec des tests ADN. Mais vous n'aviez jamais souhaité jusque-là l'évoquer publiquement. Qu'est-ce qui vous a convaincue de révéler votre secret aujourd'hui en 2018 ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de me révéler après un long chemin, un long chemin psychologique. Donc, d'abord, j'étais l'enfant de mes parents d'adoption. Et ensuite, j'ai appris à connaître ma mère biologique à 18 ans. Et elle m'a parlé de mon père biologique. Et ensuite, j'ai dû faire un autre chemin. Parce qu'en fait, j'avais une image négative de lui. Mais en parlant avec des gens qui l'ont connue, cette image est devenue plus positive. Et j'ai eu plus l'envie de me révéler publiquement. Et bon, il ne peut plus me reconnaître. Mais moi, je peux encore le reconnaître. Le fait que l'anniversaire de sa disparition approche, les 40 ans de sa disparition, ce sera dimanche 11 mars. Cette échéance-là, elle a été déterminante ? Oui, en effet. Et donc, moi aussi, j'ai 40 ans. Donc, c'était en fait une étape dans ma vie. Mais en fait, c'est un journaliste qui est venu me voir et pas à l'inverse. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas ? Ce n'était pas une décision. Voilà, j'ai 40 ans, je vais me révéler. C'était en fait un concours des circonstances. Vous avez souffert de ne pas être mentionnée dans les biographies de Claude François, de ne pas être associée. Ça vous donnait le sentiment d'être rejetée une fois encore ? Oui, oui, tout à fait. J'avais surtout l'impression auprès des fans d'être rejetée et que j'étais vraiment rejetée. Dans le film aussi, on ne m'a pas mentionnée. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être rejetée. Mais bon, alors après, il y a eu les tests ADN, etc. Vous êtes née en mai 1977. Fabienne, votre mère biologique, a 15 ans. Elle voulait vous placer en famille d'accueil, le temps d'avoir l'âge légal. Mais ses parents s'y sont opposés ? En fait, elle a caché sa grossesse parce qu'elle voulait me garder. Mais ce sont ses parents qui ont décidé de me placer. Donc, en fait, elle ne voulait pas me laisser adopter. Mais très jeune, vous avez su qu'il était votre père biologique. A 8 ans, on vous l'a expliqué. Mais ce n'est pas votre mère qui vous l'a expliqué. Non, mes parents adoptifs. Et vos parents adoptifs sont flamands ? Oui, mais ils étaient au courant. Ils vous ont donc expliqué que votre père était Claude François. Mais que Claude François n'était pas si connu que ça, en fait, en Flandre. Moi, je ne le connaissais pas. Vous ne saviez pas qui c'était ? Non, à mes 8 ans, habitant en Flandre, je ne savais pas qui était Claude François. Non. C'est par après que j'ai commencé à comprendre que c'était un grand chanteur. Un grand chanteur, régulièrement interviewé à la télévision française sur une question en particulier. La paternité. Écoutez-le répondre à cette question. On est en 1972. Mon fils le voit une ou deux fois par semaine. Et j'avoue que... Je ne veux pas dire que ce soit un caprice quand on a envie d'avoir un enfant. Mais disons que quand on a un enfant, on se dit au début, bon, on va faire comme tout le monde. On va avoir son enfant parce qu'on en a envie. On est des êtres humains. On a envie de procréer. On est là pour ça. Alors, on a un enfant. Et puis finalement, on devient gâteux comme tous les pères. Et on a envie de le voir. On a besoin de le voir. Ça devient assez fou. Il confie le fait qu'il n'était pas un très bon père, Claude François. Est-ce que vous pensez qu'il a pu être au courant de votre existence ? C'est une question difficile. La plupart disent qu'ils le savaient. Mais je n'ai pas de preuves concrètes. Votre mère Fabienne, vous la retrouvez lorsque vous avez 18 ans. Votre mère biologique, elle vous raconte sa rencontre avec Claude François. Elle vous explique que c'est une amitié qui s'est transformée en histoire d'amour. Mais elle a 13 ans, 14 ans. Un âge qui peut choquer. Vous comprenez ? Oui, je vais préciser quelque chose. En fait, elle lui a fait croire qu'elle avait 17 ans. Et donc, en fait, c'est à ses 18 ans, soi-disant, qu'elle aurait commencé une relation avec lui. Et donc, il y a une photo qui montre clairement qu'elle avait l'air beaucoup plus âgée. Je sais que c'est difficile. Mais pour vous ? Pour moi aussi, ça a été difficile. D'accepter ça ? Oui. C'est une des raisons pour lesquelles vous aviez une mauvaise image de lui ? Oui. Mais bon, cette image m'a été transférée par mes parents adoptifs. Oui. Qui ont aussi entendu mon histoire. Et c'est en rencontrant ma mère biologique que j'ai compris qu'elle n'avait pas du tout souffert de ce lien avec lui. Au contraire, elle en a gardé une image super. Éblouie ? Oui, tout à fait. Comme beaucoup de jeunes femmes à l'époque qui entouraient Claude François, regardez ces images d'archives. On est en 1977. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous ? Non, parce qu'il paraît jeune. Il danse très bien, il paraît jeune. Je ne croirais pas qu'il a son âge. Quel âge il a pour vous ? 20 ans. Pour moi, il n'est pas jeune. Vous êtes toute amoureuse de lui ? Oui. Elle était toute amoureuse de Claude François, mais vous êtes très indulgente maintenant. Maintenant, je le comprends, mais ça m'a pris vraiment beaucoup d'années. Vous avez eu des doutes, notamment en 2012, lorsque le film Clo-Clo sort, ça provoque chez vous un séisme, et vous vous dites, non mais j'y crois pas, je ne suis pas la fille de cet homme-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pourquoi ça n'était pas possible. Parce que j'étais de nouveau exclue du film, alors je me disais, enfin ma mère était à côté de moi quand j'entendais que le film allait se faire, et je lui disais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible d'être niée comme ça pendant des années, je ne te crois même plus. Mais je t'ai fâchée, je t'ai bouleversée, et c'est à l'heure-là qu'elle a dit, je vais t'apporter les preuves. C'est inconcevable de ne pas exister dans la vie d'un homme aussi célèbre, dont on savait tout. Oui, voilà. Et pourquoi ignorer ça ? Oui, oui, oui. C'est à ce moment-là que vous pratiquez des tests ADN, qui se révèlent positifs. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? C'était quand même un soulagement de savoir que c'était vraiment vrai. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir hérité de quelques-uns de ces traits physiques ? Oui, physiquement déjà. Absolument. On est tous d'accord. Vous trouvez que vous lui ressemblez, vous ? Oui, ça se voit. Maintenant, quand on voit des photos avec lui et moi l'un à côté de l'autre, oui, parfois encore, ça me choque. Ça vous choque, c'est-à-dire que ça vous frappe ? Oui, ça me frappe. Oui, c'est positif que je veux dire. Je continue en l'irlandais. Quoi correct ? Au niveau du caractère, également. Je lui ressemble également. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous vous rendez émotionnel. Surtout le côté émotionnel. Je suis aussi quelqu'un de très émotionnel. Et je peux être touchée très rapidement ou blessée très rapidement. Et donc, je peux exploser. Vous dites, je sais que c'est un grand sensible, désormais, qu'il en a souffert, qu'il a peut-être fait souffrir, mais qu'il avait un bon fond. Ça, j'en suis 100% sûre, maintenant. Vous êtes fière, finalement ? Mais oui, c'est une personne qui a rendu beaucoup de gens heureux aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a apporté, je crois, plus de bonheur que de malheur. Alors, vous aviez écrit aux enfants de Claude-François, lorsque vous avez découvert, notamment, votre filiation, que vous en étiez sûre. Oui. À l'époque, ils n'avaient pas réagi. Et depuis, ils ont répondu dans une lettre rendue publique, dans laquelle ils disent qu'ils comprennent votre quête d'identité. Ils comprennent aussi les souffrances que vous avez pu endurer, vous et votre mère. Est-ce que vous souhaitez, aujourd'hui, les rencontrer pour essayer de recomposer le puzzle familial ? Le souhait, il est toujours là, mais ce n'est pas une obsession pour moi. J'accepte, s'ils ne veulent pas me voir, s'ils veulent me voir, tant mieux, s'ils ne veulent pas me voir... Mais vous leur avez formellement demandé de les rencontrer ? Ils vous ont répondu ? Il y a un dialogue qui s'est noué avec eux ? Non, il n'y a pas encore eu de dialogue entre nous. Vous comprenez la distance ? Je comprends, je peux comprendre. Oui, parce que j'ai entendu aussi qu'il y a encore des autres dossiers, d'autres dossiers d'enfants cachés possibles. Comment vous prenez cette information ? De savoir qu'il y a peut-être d'autres enfants qui traversent ce que vous avez traversé toutes ces années ? Oui, je ne le crois presque pas, parce que je crois que si ce serait vrai, ils seraient déjà quand même aussi sortis. Leur histoire aurait quand même déjà aussi paru dans les journaux. Donc, j'ai des doutes. On va voir quelques images des enfants de Claude-François, précisément. Pleuvier, car ils sont terrorisés, ils ont peur de trac. Monsieur Marc et monsieur Claude, fils de Claude-François. Bon, alors, lui m'a dit tout à l'heure, il n'y a pas pas, j'espère qu'il ne va pas nous discuter, parce qu'on a peur. Tu dis ça ? Oui, alors, ça va mieux ? Non, c'est l'autre. Tu n'arrêtes pas de parler, toi. Ils vont te faire un petit mouvement en quatre mains, s'il y a une fausse note à gauche ou à droite, ce ne sera pas grave. Mais normalement, ils s'en sortent bien. Alors, un, deux, un, deux, trois, quatre. Quand vous voyez ces images, vous vous dites quoi ? Ce sont des beaux petits-enfants. Ils sont plus âgés que vous. Ils sont plus âgés que moi. Mais entre nous, il n'y a pas vraiment de ressemblance. Quand je vois des photos, quand moi, j'étais petite, eux, ils se ressemblent, étant petits comme ça. Mais bon, oui, c'est le 50% du même sang qui coule dans nos veines. On voit que vous avez beaucoup de recul, Julie Bocquet, sur cette filiation et cette situation. Certains enfants qui ont été adoptés, comme vous, rêvent d'être l'enfant biologique de star. Parfois, ça arrive. Mais vous, alors, pas du tout. Vous disiez dans Paris Match que vous auriez préféré que votre père ne soit pas du tout connu. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est une blessure qui est plus ou moins fermée, mais qui s'ouvre chaque fois qu'il y a quelque chose qui paraît sur lui. Donc, je crois que ça aurait été psychologiquement plus facile d'avoir eu un père qui est non connu. Mais l'avantage, c'est que si je veux savoir quelque chose sur lui, il y a Google et je trouve tout de suite. Donc, ça a des avantages aussi, mais je crois psychologiquement que c'est un peu plus difficile. Ce qui sert aussi d'avoir un père peu connu, c'est en cas d'héritage. En tout cas, ça dépend des familles. Ah oui, peut-être ça aussi. On en parle beaucoup ces derniers temps avec Johnny Hallyday. Vous, même si vous êtes la fille de Claude-François, vous n'avez le droit à rien, c'est bien ça ? Non. Et ce n'est pas pour cette raison que vous avez pris la parole ? Non, pas du tout. Pas du tout pour réclamer votre part d'héritage ? Non. Pour la loi, je suis la fille d'Eboquet, pas de Claude-François. De vos parents et de petits. Donc, de toute façon, vous n'y avez pas droit ? Non, 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 non. Cette démarche, vous avez voulu la faire et vous le répétez, ce n'était pas pour salir Claude-François ? Non, pas du tout. Parce qu'on a pu éventuellement... Oui, certains journalistes ont fait comme si c'était pour le salir, mais c'était l'inverse, c'était pour l'honorer. Au contraire. Non, mais que ce soit Claude-François ou pas, l'important pour vous est de savoir qui est votre mère. Voilà, ce sont mes racines. Bien sûr. Et vous l'avez aussi fait pour vos deux filles, qui sont donc les deux petites filles de François. Et elles devront grandir aussi avec cet héritage-là. Merci d'être venu sur le plateau de cette avouque. Avec plaisir. Et d'avoir parlé en français. Merci. J'ai fait un plaisir. Malgré l'émotion qui était communicative. Bravo. Est-ce que vous voulez bien rester avec nous ? Je reste. Pour le reste de l'émission ? Ok, merci. Merci beaucoup. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.